Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je me promène dans un petit parc, à Lely, pour vous parler d'autres manières de dire certains mots utilisant l'argot mais aussi en utilisant les expressions tout à faits communes, du français parlé. Cette vidéo est plutôt pour un public B1, B2 voire C1, des gens qui ont effectivement étudié la grammaire, qui connaissent bien plusieurs points de grammaire mais qui parfois malheureusement n'ont pas l'opportunité de vivre ou de pratiquer avec des francophones natifs et qui peinent un peu à comprendre ces expressions, ces mots, ces équivalents, ces synonymes du français parlé. Donc par exemple, vous apprenez tous Bonjour Madame, Bonjour Monsieur, en réalité le Bonjour est utilisé dans le français parlé quotidien mais ça dépendra justement de votre niveau de connaissance avec la personne, avec votre interlocuteur, avec la personne avec qui vous parlez. Donc Bonjour peut aussi être dit comme Salut, Salut dans un style plutôt informel je dirais. Si on parle toujours du style informel mais avec plus encore d'intimité avec la personne, c'est un ami peut-être, quelqu'un de la famille, votre frère, votre soeur, vous pourrez carrément dire Coucou. Alors Coucou c'est très utilisé, personnellement je dis Coucou à toute ma famille. Quelques synonymes aussi de Au revoir, donc on vient de dire Bonjour, au revoir, ce serait à bientôt, Salut, vous avez vu Salut sert pour les deux, à la prochaine, adieu, ciao, ciao ça vient de l'italien mais en français on l'utilise aussi. D'autres mots qui sont intéressants, souvent des adjectifs, parlons d'adverbe, mauvais, mauvais peut être aussi dit méchant ou affreux ou terrible ou odieux, atroce, bon, adjectif satisfaisant, excellent, exceptionnel, génial, merveilleux. Ce que je veux dire par là c'est que essayez d'enrichir votre vocabulaire pour améliorer votre français. Utilisez toujours très, bon, très, par exemple au lieu de dire très bon, ce gâteau est très bon, vous pourriez dire ce gâteau est délicieux. Ce parcours que je suis en train de faire est très sympa, au lieu de dire cela vous pourriez dire ce parcours que je suis en train de faire est excellent et merveilleux et génial. Donc c'est ça qui est important c'est de varier votre vocabulaire et d'être capable d'y ajouter un peu de richesse. Beau, donc beau, masculin, belle, féminin, ce chemin est beau, on pourrait dire joli, charmant, magnifique, mignon, splendide. Ce sont quelques synonymes qui font tout à fait sens. Deux ou trois verbes qui peuvent être améliorés, par exemple dire, les gens disent tout et au final il pourrait aussi affirmer quelque chose, déclarer quelque chose, énoncer, exprimer, répliquer. Tout ceci sont des synonymes qui enrichissent votre vocabulaire. Je profite aussi de ce moment pour montrer huit manières différentes de dire, je suis d'accord. Vous allez entendre, bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis, ça m'a l'air logique, très bien, mais il y a d'autres manières de dire ça. Par exemple, je partage ton avis. Je partage ton avis. On pourra aussi dire sans aucun doute. Alors ça, j'utilise beaucoup. Par exemple, est-ce que tu es capable de monter ce meuble sans aucun doute ? Ça veut dire oui, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Exactement, ça peut être aussi être considéré comme un synonyme. Je suis pour, bien sûr que oui, effectivement. Ou alors, tu as carrément raison. Alors ça, c'est un peu langage de jeune, je dirais, tu as carrément raison. Ce carrément, c'est tout à fait. Je pourrais passer plusieurs minutes, peut-être une heure, peut-être deux, à parler de cela et à vous montrer, à vous dire synonymes qui sont utilisés. Mais en réalité, ce que je veux vous montrer par là, c'est que vous avez beau travailler votre grammaire, vous avez beau apprendre des listes par coeur de vocabulaire, de synonymes, mais ce sera extrêmement difficile, en réalité, de les mémoriser. Parce que vous n'allez pas apprendre si ce n'est pas en contexte, vous n'allez pas mémoriser si ce n'est pas, si ce n'est pas utilisé. Pour mémoriser, il faut utiliser. Donc j'ai beau vous dire, par exemple, que affirmer, déclarer, énoncer, exprimer, répliquer, sont des synonymes de dire, mais est-ce que vous allez vous en souvenir ? Alors comment je vous propose de contourner cela ? Comment mémoriser le nouveau vocabulaire que vous apprenez ? Certains vous disent d'utiliser des flash-cartes, certains vous disent de jouer au jeu de la mémoire, alors tout ça est très joli et très intéressant, il faut le faire, c'est sympathique, passer un moment avec d'autres apprenants, en classe de français, avec, je ne sais pas, après un dîner avec votre famille, pourquoi pas, si plusieurs personnes apprennent la langue, mais pour moi réellement, je pense que c'est un temps qui pourrait être mieux utilisé. Quand vous apprenez une langue, il faut être exposé le plus possible à cette langue, les gens apprennent plus vite s'ils passent six, sept, huit heures exposées à la langue que ceux qui passent une ou deux heures par jour, ou trente minutes, on doit travailler pour cueillir nos fruits, ça ne tombe pas du ciel. Mais pourquoi je vous dis que si vous êtes seul, si vous avez une heure maintenant pour travailler votre vocabulaire, vous avez une heure pour apprendre des nouveaux mots, pourquoi je dis que la meilleure manière n'est pas celle-ci, de flashcard, de jeu de mémoire, de liste de vocabulaire, parce que vous n'allez pas les mémoriser. Vous allez peut-être apprendre un mot, dix mots par jour et cet apprentissage ne va pas être plaisant, cet apprentissage va être bourrant, va être fatigant et je pense que apprendre une langue, ça doit être amusant. Donc qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose la lecture à haute voix, ou simplement la lecture si vous ne pouvez pas lire à haute voix où vous vous trouvez en ce moment. Mieux encore, si vous avez la possibilité, le livre audio. Ça ce sont mes conseils. Pourquoi je dis cela ? Parce que quand vous lisez, vous êtes en train de réellement voir les mots dans des contextes, dans un contexte, dans une phrase qui fait sens. C'est en train de comprendre ce mot sans sans forcément le comprendre, sans forcément savoir sa définition, sa signification totale. Mais par le sens de la phrase, vous êtes capable de le comprendre. Dans le lien de la description, vous avez plusieurs livres qui sont dédiés aux différents niveaux, de la collection LFF par exemple, c'est des livres que j'utilise avec mes apprenants. Mais vous avez aussi une option que franchement, pour l'apprentissage du français, je vous conseille. C'est comme ça que je pratique aussi mes autres langues. C'est l'utilisation d'une liseuse. Kindle ou ce que vous voulez, Kobo, etc. Je vous ai mis dans le lien de la description la Kindle la plus simple, plus que suffisant, où vous pourrez télécharger plusieurs livres gratuits ou même faire un abonnement mensuel qui vous coûterait quelque chose comme 10 euros par mois pour lire pratiquement tous les livres de la bibliothèque Amazon. Et pourquoi je trouve ça intéressant et pourquoi je vous conseille cela ? Parce que vous avez la possibilité, quand vous êtes en train de lire et que vous ne comprenez pas un mot, d'appuyer sur ce mot et automatiquement la liseuse produira une définition. Donc fera recours à internet pour aller soit sur un dictionnaire, soit sur Wikipédia ou autre et une définition vous sera donnée. Et ça, je trouve vraiment exceptionnel pour l'apprentissage du français. Parce que, en effet, vous voyez voir, si à chaque fois que vous lisez un livre physique, vous vous arrêtez pour aller dans le dictionnaire, vous allez perdre la motivation. Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut lire un maximum sans forcément chercher à comprendre tous les mots. Même les natifs, des fois, ne comprennent pas tous les mots. Donc ne cherchez pas à faire cela, à faire cette erreur. En effet, ce que je propose, c'est une lecture. Quand vous ne comprenez pas le paragraphe, la phrase, le texte, recourez à cette définition rapide. Vous cliquez sur l'écran et puis, en effet, vous pouvez passer à la suite sans forcément perdre beaucoup de temps et perdre la motivation. Donc voilà, ça c'était une petite astuce. J'ai commencé par vous parler, en effet, de quelques synonymes, d'autres manières de dire bonjour, au revoir, dire mauvais, bon, etc. Mais pour venir, en réalité, à mon but principal qui était de vous montrer que ça ne sert à rien de passer des heures à étudier des listes de vocabulaire, de synonymes parce que vous les mémoriserez très difficilement. Passez du temps à lire. La lecture vous amènera et vous apportera beaucoup plus de vocabulaire que ce que vous pensez. Il ne faut pas maîtriser une langue pour lire un livre. Il faut comprendre une partie, il faut être familier avec les lettres, avec les sons, oui, effectivement, mais de là à devoir comprendre le 100% d'un texte pour avoir du plaisir... Non, je ne suis pas d'accord. Merci encore une fois d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Au plaisir et puis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !